Bonjour à tous et à tous c'est Raiders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer les packs les plus rentables à acheter. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que je n'incite personne à acheter dans le jeu. Chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai pas été payé au quoi que ce soit par Comptwoz pour vous donner envie d'acheter. C'est juste que ceux qui ont envie de dépenser un petit peu d'argent comme ça, je vous montre les packs les plus rentables que vous pouvez acheter selon mon avis. Voilà, respectez mon avis. Si vous avez votre avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire et puis on est parti. Alors, pour débuter ce début de vidéo, je vais vous présenter un pack bas de gamme, un pack pour les petits budgets. Et qui n'est pas dégueulasse, un pack quotidien, je l'ai longtemps acheté et je l'achète encore si jamais j'ai besoin de quelques cristaux, un petit peu de bonus, vous voyez la description du pack, un vélin chaque jour, c'est-à-dire on a 15 vélins en total. Un vélin par jour, ce n'est pas trop dégueulasse maintenant. Bon, avant c'était autre chose, je ne sais plus quoi, je ne me rappelle plus. Je crois qu'il n'y a plus rien. Donc là, on a 20 cristaux quotidiens. Ok, on ne crache pas dessus. Franchement, c'est plutôt sympa. Ça fait à peu près 200, 300 je crois, je ne suis pas sûr. Je suis tellement mauvais en calcul. Bon bref, ça fait pas mal de cristaux, on va dire. Déjà, quand on est débutant, ce n'est pas trop crade. 5,50€. Bon. Ensuite, on a un petit bonus de 5% de pierre de mana supplémentaire. Ok. On obtient 5% de mana supplémentaire lorsqu'on fait un donjon, ce qu'on veut. Franchement, je trouve que ce pack est plutôt assez rentable. 5,50€ pour ce que c'est. Je trouve que c'est plutôt sympa, surtout pour ceux qui ont un petit budget. Moi, par exemple, je n'ai pas un sacré budget, donc je me permets d'acheter celui-là. Et le deuxième pack quotidien qu'on fait en parler juste après, bien évidemment. Donc, on va y aller tout de suite. Alors, le pack quotidien numéro 2 qui est à 33€. Ok. En fait, si vous avez remarqué, je passe du plus petit au plus grand. Je vous le dis. Donc là, on passe quand même un pack assez élevé. Je vous rassure, c'est quand même assez élevé. Donc, 33€ le pack. Ok. C'est quand même pas mal. Mais je vous rassure que vous n'avez pas l'acheté tous les jours. En tout cas, il y a un certain délai avant d'acheter plusieurs fois le pack. Je crois que c'est 15 ou 30 jours. Je ne sais plus. Mais en tout cas, ce pack est plutôt rentable. 500 cristaux d'un coup. Ok. 500 cristaux. Je ne dis pas non. On a encore avec la mystique à chaque fois pendant 15 jours. On a de l'expérience supplémentaire et de l'énergie. Ok. Donc, si vous achetez le 1 et le 2, vous aurez une putain de combinaison. Personnellement, j'achète souvent les deux ensemble. Parce que des fois, j'ai des bons d'achat. Donc, du coup, je peux me permettre d'acheter ça tranquillement. Mais honnêtement, je ne vous le cache pas. Je ne vais pas acheter tout le temps parce que ça demande quand même un sacré budget. Je vous rassure. Quasiment 40€. Voilà. C'est vraiment pour ceux qui ont déjà du budget. Bon. Encore, je vous dis que là, c'est cher. Mais imaginez-vous les packs que je vais parler ensuite. Voilà. Donc, à 33€, on a ça qui est plutôt intéressant. On va passer à l'autre pack à 33€ que je trouve plutôt sympa. Alors, les packs à 33€, il y a ça. Vous aurez le cadre. Là où il y a les packs à 33€, le pack d'eau, le pack de feu et le pack de vin. Alors, le pack à côté, on verra beaucoup pétard. Voilà. Ces trois packs sont plutôt sympas, surtout pour ceux qui aiment ma voquée, honnêtement. Vous aurez 5 petits vélins à chaque fois. N'achetez pas les trois séparément. Ça ne sert à rien. N'achetez pas les trois séparément. Si vous voulez acheter les trois d'un coup, prenez le truc à droite. Ça, on en parlera également. Mais si vous voulez acheter, par exemple, un pack comme ça, 33€, vous avez envie de dépenser des trucs, allez sur le pack quotidien ou l'un des trois. Tout simplement. Il vous donne 5 vélins, n'importe quel attribut, l'eau, le feu ou le vent. 750 cristaux, ok. Pourquoi pas 11 ennemis mystique ou alors, pourquoi pas refil. 50 000 manas et 50 énergies. Bon, ok. C'est plutôt sympa. Bref, vous voyez, j'en ai assez de personnes à acheter. Voilà. Alors, il y avait le dernier pack, mais je ne peux pas vous montrer, c'est le pack de la pierre de réévaluation. Qui en donne 5. Qui donne, je crois, 700 ou 750. Je ne sais plus. Je voudrais peut-être une image qui traîne là, en plein milieu. Voilà. Je trouve que c'est un pack plutôt sympa, surtout pour ceux qui sont très haut niveau quand même. Parce qu'on aura besoin de beaucoup de pierres de réévales. Voilà. Quand on fait géant dragon nécro, on va avoir besoin de réévaluer des runes. Je trouve que ce pack n'est pas trop dégueulasse. Voilà. On va passer tout de suite au pack suivant. Alors, le pack à 55€, le Devilmon. Honnêtement, je vous assure qu'il n'y a que celui-là à pack à 55€ de rentable. Parce que les autres ne sont clairement pas rentables du tout. Je vous rassure d'avance, ce n'est clairement pas rentable. À la fin, on parlera des packs qu'il ne faut absolument pas acheter. Donc, on a 3 Devilmon. Ok, ça fait 3 kilos sur les 5 nattes. Vous allez me dire, c'est quand même très cher les Devilmon. Oui, c'est très cher. Je vous assure que c'est très très cher pour ce que c'est. Mais bon, c'est pour ceux qui ont un très gros budget. Ceux qui sont débutants, qui n'ont pas beaucoup de budget. N'achetez pas ça. Même pas moi je l'achète. Même pas moi je l'achète parce que 55€, ça pique le portefeuille. Voilà. Vous aurez 2 Arcemon Catastole Max. Ok. Et dire qu'avant c'était 2 Arcemon Trois d'Étoiles. Pourri hein. On a 750 cristaux. Bon, ok, pourquoi pas pour refiler ou alors Développe Mystique. Et 50 000 mana. Bon. Écoutez. Je vous le dis, ce pack n'est pas obligé de l'acheter pour avancer. Mais à part les gros joueurs ou les autres streamers. Voilà. Comme ça, ils achètent tout ça. Ils ont tellement pas le choix. Ils ont tellement Chanknais. Ils avocent tellement tout le temps. Ils sont obligés d'acheter ça quoi. Trois... 3 Devilmon. Parce que 3 Devilmon, je vous rassure que c'est énorme. Ça fait 3 semaines en gros. En 3 semaines, on a 3 Devilmon. Je vous rassure qu'ils ont de l'avance. Mais bon. Ce pack s'adresse à ceux qui ont quand même un très bon budget déjà. Alors, on va passer au pack qui pique. Et je vous rassure que ça fait très très mal. Donc, à tout de suite. Alors, en terme de pack qui pique, on a celui-ci. Les autres, j'en parlerai plus tard. Donc, le pack de mana. Le pack de mana à 110€. Ça fait mal au cul. Ça fait très mal au cul. Je n'ai jamais acheté ce genre de pack parce que c'est énorme. Franchement, c'est énorme. C'est gigantesque. Ça fait tellement mal au portefeuille. Moi, je ne pourrais pas. 110€ pour un pack, il faut vraiment être courageux. Mais ça reste le seul rentable en termes de 110€. Je vais en parler tout de suite après. Pourquoi? Pour moi, c'est plus rentable. Donc, on a 2800 cristaux. Vous faites ce que vous avez envie. 4 500 000 mana. Bon, ça, c'est vraiment pour ceux qui forment un mort. Et 300 d'énergie x 5. Voilà. Donc, il faut se calmer. Ça fait 180 d'énergie. Faites comme vous voulez. Euh, 180. 150 pardon. Plus comptez moi. 150 d'énergie. Bon. Honnêtement, si vous avez envie de l'acheter, allez-y. Moi, personnellement, je ne peux pas. Même avec des bons d'achat, je ne pouvais pas me le permettre. Parce que ça a augmenté depuis quelques mois, honnêtement. Presque un an. C'était à 100€ avant. Et là, c'est 110€. Ils sont vraiment fous. Honnêtement, c'est très cher. Je vous rassure, c'est très très cher. Ils ont augmenté de 10% les prix. C'est ridicule. Mais bon. On va passer au pack suivant. Qui lui, déjà, il est cher. Mais il est plutôt rentable comparé à celui-là en termes de bonus. Allez, c'est parti. Alors, le pack légendaire. Bien évidemment, le pack légendaire. Il reste le pack le plus rentable en termes de prix. 110€. Bon. Ça me fait toujours mal de lire 110€. Parce que bon, ça fait mal. Mais bon. Ça reste le pack le plus rentable. Un légendaire. Bon. Vous aurez peut-être un doublon. De Dark Knight. Vous aurez peut-être du doublon aussi. Je préfère casser l'ambiance. Parce que... On a 3 Devilmon. Ok. Très sympa. 2 000 cristaux. 300 000 mana. Très bien. 200 d'énergie au total. Et 3 boosts d'XP pendant 12 heures. Et un petit cadeau spécial. Une petite poncture. C'est sympatoche. Chaque fois. Ouais. Sur mon nid, j'en ai aucune. Parce que voilà. J'ai pas d'argent. Clairement. Déjà, j'essaie d'améliorer ma chaîne. Après, on verra. Mais honnêtement, en termes de pack à 110€, ça reste pour moi le plus rentable. Honnêtement. Parce que bon. Il y a quand même des bonus. On a du Devilmon. Un petit peu de la vocation. Des cristaux. Du mana. L'énergie. Du boost d'XP. Voilà. Finalement, si vous avez beaucoup d'argent. Un très bon budget. Si vous avez pas de soucis d'argent. Achetez le pack à 110€ si vous avez envie. Tout simplement. Faites ce que vous voulez. Je n'incite personne. Donc, je pense que c'est tout pour les packs à 110€. Ah ouais, écoute. Il y en a un autre. Allez, à tout de suite. Le pack à 110€ que je n'avais pas parlé tout à l'heure. C'était celui-là. Qui est tout à droite. Tous les packs. Donc, on a les 3 packs réunis. Sur la gauche. Donc, vous imaginez. Essayez de faire le calcul. Les 3 ensemble déjà. Voilà. Imaginez-vous. Donc, on a un Vélain Light and Dark Super Modern. Et 5 Vélains Mystiques. Je vous rassure que ce pack est vraiment fait exprès pour ceux qui invoquent en masse. Le pack qui est tout à droite. C'est vraiment pour ceux qui ont envie d'invoquer. Plein de food. Voilà. C'est vraiment le pack le plus rentable en termes de food ou d'invocation. Achetez-le si vous avez envie. Alors, je n'ai pas encore fini. J'ai encore quelques packs à vous dire. Mais malheureusement, je ne les ai pas en tête. Parce que je connais juste les noms. Mais je ne les ai pas en tête. Il y a aussi le pack débutant qui est plutôt très rentable en termes de prix. Je crois que ça frôle les 30-40€. Il y a aussi le pack intermédiaire qui est plutôt très sympa. Après, on a le pack Expert. Là, on part sur du loin. On part sur, je crois que c'était des vélins de Transcendence, etc. Ça, si vous avez envie. Mais honnêtement, je te conseille d'acheter ce pack Transcendence. Si vous avez déjà un sac-nate. Parce que ça va très mal se passer pour vous. Dans votre tête. Parce que si vous tombez sur le sac-nate que vous avez déjà. Vous n'allez pas être content. Parce que 110€ pour un sac-nate, je vous assure que ça pique les yeux. Ensuite, il y avait le pack Maître. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Mais voilà. Ce sont des 4 packs que vous pouvez acheter au début du jeu. Tout dépend de votre niveau. Bon là, je ne peux pas vous montrer parce qu'il n'y a pas l'option exprès. Il n'y a pas l'option exprès pour ça. Bon voilà. Donc, on va tout de suite passer au pack qu'il ne faut absolument pas acheter. C'est parti. En termes de pack qu'il ne faut pas acheter, ce sont ces 4-là. Les 4-là, ils sont clairement inutiles. 11€ pour 250 cristaux. Mavel Investi, on est perdant. Le 110€ avec un soleil légendaire. Alors, autant prendre le pack légendaire que j'ai dit au début. Il est largement mieux que ça. Pour juste 1000 cristaux de plus. Pfff. Ouais. Si vous êtes riche. Mais honnêtement, ce ne sont pas les packs les plus rentables du monde. Ce n'est même pas acheté. Même pas un centime dedans. Ce n'est pas terrible. En termes de packs qui ne sont pas rentables, il y en a vraiment une liste absolue. Il y a le pack du parchemin ici. Pour éveiller un monstre. Honnêtement, il faut vraiment être feignant pour ne pas les farmer dans Kairos. Ce pack ne sert à rien. 33€ pour ça. Autant aller au cinéma ou quoi que ce soit. Aller en soirée, au snack et acheter ce truc. Il y a aussi la même chose pour ça. Honnêtement, autant attendre une fois par mois histoire de supprimer nos runes. Franchement, je suis sûr que ce pack, ne l'achetez pas du tout. Et alors là, on s'attaque au cancer du jeu. Le pack a été rajouté qui ne sert strictement à rien. Mais qui défavorise quand même les free to play, je trouve. Et moi, je suis contre la défavorisation des free to play. C'est vraiment le pack de runes. Le pack de runes, même si ça donne de la merde à 90%. Ce n'est pas super cool parce qu'il y a encore un énorme écart entre les free to play et les pay to win. Ou pay to progress comme vous voulez. Personnellement, je n'achète pas ces packs parce que si c'est pour acheter les packs de runes que vous voyez à l'écran. Et avoir des runes pourries, non. Autant aller au cinéma comme j'ai dit, c'est encore mieux. Tout ça, c'est pour avoir des runes honnêtement. Vous pouvez tomber sur des runes flats. Je vous dis d'avance, vous pouvez prendre des runes violentes. Une légendaire garantie, mais ça peut être une légendaire flat. Donc franchement, autant aller farmer du dragon, ce que vous voulez. N'achetez pas ces packs, franchement. C'est la même chose pour chacun. C'est pour avoir 18 runes, donc 3 légendaires garanties. Mais si ça peut être que des flats honnêtement, je vous rassure que ça ne donne pas envie d'acheter. Vous aurez une sale gueule devant l'autre écran. C'est pas sympa à acheter ce truc. Il y a aussi les pierres. Comment vont les pierres déconseillées ? Je ne sais pas. Personnellement, je n'achete jamais les pierres. Parce que bon, honnêtement, il faut 50 pierres pour une seule invoque. Et regardez ce que ça donne à peine. 700 pierres, c'est pas beaucoup. 700 pierres, franchement, je vous rassure, c'est que dalle. Vous les dépensez en espace de quelques secondes. C'est pire que des belles mystiques. Personnellement, je n'aime pas acheter des pierres. Autant aller les farmer dans TOA, un peu de partout. Dans les events, des fois, ils en donnent. Les pierres, je ne suis pas fan d'acheter ça. Ça ne m'a jamais transcendé d'acheter ce truc. Même si à 2800 cristaux, j'en ai rien à faire. C'est vraiment la récompense de base que je cherche. Par exemple, là, on a des pierres. On s'en fout. Franchement, si on n'est pas pressé. Il y a aussi le pack Light & Dark. Alors, il n'est pas que Light & Dark, franchement. Je trouve que ce n'est vraiment pas utile non plus. 175 morceaux de Light & Dark en sachant qu'on en utilise 50 pour un seul. Vous pouvez faire que 3 invoques de Light & Dark. Et qui sait, peut-être que vous tomberez sur un fake ou sur une merde. Honnêtement, les packs Light & Dark, ce n'est même pas acheté. Ça ne sert vraiment à rien. Autant aller les farmer dans le shop avec vos cristaux plutôt que de faire ça. 110 euros pour juste 3 Light & Dark. Et je vous rassure que ça pique les yeux. C'est vraiment pas ce que j'aime. Après, il y a les 3 là. Bon, le pack de mana, j'en ai parlé. Mais les 3 là, le pack de mana 1, 2, 3. Franchement, n'achetez pas. Ça ne sert pas à grand chose. C'est les 3 packs qui ne servent pas à grand chose. Gagner très peu de mana, très peu de cristaux. Non. Autant acheter le dernier. Tout sympa pour ceux qui ont un assez gros budget. Oui, 110 euros, c'est beaucoup. Je vous rassure que tous les streamers achètent ça aussi. Avec le devinode et le pack légendaire. On rassure que ça fait très mal au cul. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai vraiment fait mon opinion par rapport à tout ça. Je vous ai dit vraiment ce que je pensais des packs. Qui étaient les plus rentables ou non. Bon, après, ça reste mon avis. Et je le redis encore. Je n'ai aucun partenariat. Je n'ai rien eu de comme tout. Je vous rassure d'avance. Je vous le jure. C'est juste pour aider ceux qui ont envie d'acheter quelque chose. C'est pour ne pas induire en erreur ceux qui ont envie d'acheter quelque chose. Voilà. Après, ça reste mon avis, les gars. Franchement, ça reste mon avis. Les gars et les filles, bien évidemment. Voilà. Vous pouvez ne pas être d'accord. Très bien. Il n'y a pas de soucis. Dites-le en commentaire. Il peut y avoir des débats. Il n'y a aucun souci. Je suis ouvert à tout débat. Voilà. Si vous voulez, c'est à vous de voir. Voilà. Moi, je vous ai proposé des packs plutôt sympatoches. Après, quand même, ça reste extrêmement cher sur un jeu comme ça. Pour ce qu'il y a dedans, ça reste vraiment très cher. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a un énorme écart entre les free to play et les pay to win ou pay to progress, comme vous préférez. Il y a un énorme écart, honnêtement. Et je le ressens moi-même en arène parce que moi, comparé à eux, je paye largement moins cher. Voilà. Autant être sans tabou avec vous. J'ai quand même dépensé, je crois... Allez. Ça doit être un nombre à quatre chiffres. En espace de deux ans et demi. Et je vous rassure que c'est que dalle. En sachant que j'ai dépensé cette somme seulement dans des packs quotidiens. Seulement là-dedans parce que je n'ai jamais acheté autre chose. Mise à part les métamorphoses. Parce que j'avais envie d'en acheter quelques-unes, mais bon. J'en ai acheté peut-être trois, pas plus. J'en ai acheté, je crois... Ouais, trois. À 33 euros, pas plus. Mais c'était vraiment le jour de l'anniversaire et Noël quoi. Vous voyez, on a envie de se faire plaisir. Mais voilà. Honnêtement, je vous rassure que 1 000, 2 000 euros dans ces eaux-là, c'est que dalle. Parce qu'il y en a, ils dépensent, je crois... Allez, je préfère pas faire des bêtises. Peut-être 30 000 à 50 000 euros dans le jeu. Pour être honnête. Les gros streamers ou quoi que ce soit, ils achètent énormément de packs. C'est hallucinant. Dans ces eaux-là, 30 000 à 50 000 euros de packs qu'ils ont dû acheter. Parce que c'est énorme. 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros. Je vous rassure que ça fait beaucoup à force. Et dans le moins, il paye très cher. Je vous rassure que ça paye très cher. Mais bon. Ça, c'est leur souci. Je ne juge absolument aucun free-to-play ou quoi que ce soit ou pay to win. J'en ai rien à faire. Le but de ce jeu, comme je dis, c'est de s'amuser. Tout simplement. Avec ou sans packs. On s'en fout. Tant qu'on s'amuse, tant qu'on parle. Excellent. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager la vidéo. A vous abonner pour qu'on soit le plus nombreux possible. A activer la petite cloche pour être au courant des nouveautés sur la chaîne. D'aller sur le Discord aussi également pour me demander soit une semaine, soit une review. Pour discuter ensemble. Pourquoi pas ? Et bien, on se retrouve à pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz !